Les trucs de jardin sont devenus méga compliqués aussi, donc je vais moins m'y risquer. Ouais, storage, structure, ouais pas trop besoin de ça, du bois alors, on va aller se prendre du bois, du bois, de la viande toujours plus, se préparer à l'hiver, et me faire une petite forêt un peu plus proche de chez moi aussi, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah les meatballs c'est la vie, oui ! De fou ! De fou. En plus vu que je joue avec Siegfried, non avec Wickfried, Wickfried pardon. Les meatballs c'est la vie effectivement. Wickfried qui mange uniquement de la viande. Je vous mets le son plus fort là, il est cool le son. Oui, 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 oui. Hop, je vais couper les troncs. Toi, je te tabasse. Ok. Et puis je trouve que c'est le jeu parfait, enfin, moi je sais que je panique plus trop trop dans le jeu. Bon, il y a toujours des phases de panique évidemment là. Déjà de savoir que là je vais avoir un boss qui va spawn pas très loin de ma base tous les printemps. Bon. C'est quelque chose auquel je pense quand même quoi. Mais sinon, c'est un jeu que je trouve, quand tu le maîtrises un peu, c'est un jeu que je trouve un peu chill donc c'est cool. J'aime bien chill sur Don't Starve. Ouais, c'est le jeu parfait pour chill, exactement. Quand t'es un peu à l'aise avec le jeu parce que je comprends oui que il puisse procurer du stress aux gens qui connaissent pas trop et parce que tout est très hostile dans Don't Starve donc je comprends totalement que que ça fasse un peu paniquer les gens. Mais globalement, moi je suis assez à l'aise avec le jeu, je dois avouer. Ah, là j'ai du charcoal et normalement le feu s'est arrêté. Tout à fait ! Tout à fait ! Si je les casse pas et que je laisse juste... Peut-être que le charcoal va continuer à tomber à l'infini ? Et j'aurai un peu une forêt de charcoal, peut-être ? Tout veut à mort, même les arbres, exactement. Oui parce que quand vous cassez un peu trop d'arbres d'un coup, les arbres, il y a un énorme arbre qui prend vie et qui est littéralement un mini boss. Et qui essaye de vous péter la gueule parce que vous tuez trop d'arbres. Chose qui risque de m'arriver parce que là je suis en train de me faire une réserve de bois. Du coup à un moment pas fait comme un autre, il y a un arbre qui se réveille et qui vient me péter la gueule. Il aura bien raison ! Là on est jour combien ? Jour 11 ? Jour 11 ça va, on est dans les temps. C'est jour 18 je crois que l'hiver commence. Jour 21 ? Ah oui ! Jour 21 que l'hiver commence. Bon il arrive toujours un peu deux jours avant, il commence à faire un peu plus froid et tout mais... Pas mal. Vas-y continue, 52 de bois, on va continuer un peu. Ma hache ! Niveau composants je suis pas mal. Peut-être aller chercher du caca de bifalo. Peut-être. Peut-être même j'en suis sûre. De la laine de bifalo aussi pour... Pour me faire des vêtements d'hiver, j'ai souvenir de ça. Les vêtements. Ça c'est le chapeau de bifalo. Hiver. C'est tout. Ah oui mais non mais je suis pas à côté de la machine, c'est pour ça je suis con. Je suis con, je suis con. Les grenouilles évidemment qui rentrent chez elles la nuit. Enfin au crépuscule en tout cas, au coucher du soleil. Coucou Chator ! Ça va super et toi comment tu vas ? Oh oui ça se passe bien là on est au début. Je suis en train de me construire une petite basounette tranquille. Là je commence à avoir des brindiers. Ah je sais faut que j'aille chercher des grasses. De l'herbe aussi que je plante par chez moi. Ah voilà. Ça il me faut ah oui une coalephant trunk, une trompe de coalephant. Et là de la laine de bifalo oui. Oui 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 oui. Oui oui oui. Je me souviens. Oh des queues de catcoune aussi pour me faire un petit chapeau. Et lui aussi oui voilà lui. Le petit bonnet d'hiver aussi je vais avoir besoin de laine de bifalo. Effectivement. Effectivement. Le chapeau de bifalo et son petit poula mais oui. Ah la toile de tente aussi je peux la faire là. Ah vas-y. Putain on a une base pas mal hein. La toile. Ah c'est la pleine lune cette nuit. Alors faut que je fasse gaffe au... Faut que je fasse absolument gaffe au cochon. Qui est à proximité. A la pleine lune il se transforme en cochon-garou. La pleine lune l'avantage c'est que vous avez pas besoin de faire de feu. La nuit. Parce que bah du coup la lune éclaire un peu tout. Par contre effectivement tous les cochons. Les cochons qui sont là hein. Ici il y a un village cochon juste ici. On a un village cochon juste là. Faut faire gaffe il se transforme en cochon-garou. Voilà. Voilà voilà. Là on a les bifalos. Deux bifalos là aussi. Y'a pas beaucoup beaucoup de bifalos hein. Je vais attendre qu'ils se reproduisent pour qu'ils soient un peu plus nombreux quand même. Ouais. Va falloir faire gaffe. Oh je vais pas aller voir mes pièges à lapins. Peut-être aller voir mes pièges à lapins alors. De toute façon si j'ai pas besoin de faire de feu. Ah. Je vais mettre ça. Bim. Un lapinou. Deux lapinous. Trois lapinous. Oh la la. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Toute la viande que je vais me faire là. Ça se voit que tu maîtrises bien le jeu. Ouais. J'ai vraiment littéralement 1400 heures dessus ouais. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup sur ce genre de jeu. Et encore hein. Y'a encore des trucs nouveaux que je vais découvrir hein. Que je connais pas du tout. Mais c'est vrai que j'avoue oui que. Je sais que dans les premiers jours je ne meurs plus. Même l'hiver. L'hiver me fait pas peur dans le jeu. Les saisons qui me font le plus peur c'est l'été. Parce que l'été il fait extrêmement chaud. Et pour se rafraîchir c'est assez compliqué. Mine de rien. Par rapport à l'hiver où je trouve que c'est assez facile de se réchauffer. Le printemps aussi. Le souci du printemps. Donc là c'est la pleine lune. Le souci du printemps c'est que. Bah il pleut tout le temps. Et que pour la santé mentale c'est vraiment pas ouf la pluie. Et que vous pouvez avoir des parapluies et des choses qui vous protègent de la pluie. Mais. Mais bon. Je voulais savoir si je pouvais me faire un. Oui t'as la dalle hein. Oui oui. Votre personnage vous prévient de manière sonore quand il a faim aussi. Est-ce que je peux me faire un filet ? Non hein. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah il me manque des toiles d'araignées. Vas-y je vais aller taper des araignées alors. J'aimerais bien me faire un filet. Filet pour attraper des petites lucioles comme vous voyez là. Des lucioles qui apparaissent la nuit. Avec ces lucioles vous pouvez faire des petits euh... Comment ça s'appelle ? Des petites lumières. Qui s'allument automatiquement la nuit justement. Viens petite arénée viens ! Viens viens viens. Je m'éloigne un peu parce qu'elle va appeler ses potes. Je préfère être. En lieu plutôt sûr. Là vous voyez quand j'en tue une il y a les autres qui arrivent. Allez mettez... Ok. J'ai eu une toile. Je crois que c'est ce qu'il me fallait. Je vais en prendre plusieurs quand même des toiles d'araignées. Non pas Chester. Oh la vie de ma mère elle attaque Chester. Viens Chester viens. Viens avec moi. Il a des bons points de vie Chester mais quand même. Je te défuse ta tête. Bonas. T'attaques pas mon coffre. 1400 heures. Ah oui oui premier degré Chator. J'étais administratrice d'un serveur dédié et tout sur Don't Starve. Ouais ouais je l'ai... C'est vraiment le jeu que j'ai... Que j'ai bien masterisé ouais. Masterisé. Ce qu'on prend. Le cochon aussi hein. Le cochon déteste les araignées aussi évidemment. Il se bat contre elle tout le temps. On touche pas Chester exactement. Il vous a rien fait Chester. Grenouille je déteste. Ah oui. Enfin dans le printemps. Il pleut il pleut il pleut vraiment énormément quasiment tout le temps hein au printemps. Et vous pouvez aussi avoir un événement. Qui peut faire paniquer de fou au printemps. C'est la pluie de grenouilles. Les grenouilles dans le jeu elles sont agressives. Dès que vous êtes à côté elles viennent vous aggro. Et quand il y a une pluie de grenouilles il pleut littéralement des grenouilles. Et c'est terrible. Parce que bah vu qu'elles vous aggro elles vous sautent dessus. Par contre moi la strat que j'ai. C'est de les emmener... Putain j'ai faim oui. La strat que j'ai c'est d'emmener les grenouilles aux bifalos. Les bifalos les défoncent en général les grenouilles. Et euh... Et ça vous fait de la bouffe pour toute l'année. Littéralement. Putain non ça me les emmène pas au frigo direct. Faut que... Va falloir que je vois pour euh... Améliorer euh... Mes raccourcis. Et ouais quand vous avez une pluie de grenouilles en... Au printemps. Vous avez de la bouffe pour euh... Pour toute l'année suivante. Parce qu'il y a vraiment littéralement des centaines et des centaines de grenouilles qui tombent du ciel. Ouais je suis à tort il... Il peut être... En fait c'est pas grave de mourir dans dans de ça. Faut accepter le fait que... Bah... Potentiellement au début tu vas faire les mauvais choix et tu vas mourir. Et c'est pas grave de mourir. Tiens Chester reste euh... Au comptement s'il te plaît. J'ai pas trop confiance quand t'es euh... Quand t'es le wing. Faut accepter le fait que oui potentiellement tu vas mourir parce que le jeu est un peu complexe au début euh... Y a un peu des règles... Complexes ouais... A comprendre. Euh... Un coffre. Pour stocker mes affaires. Je vais stocker mes affaires euh... Par là. Je pense oui. Je vais faire un autre coffre encore. Alors attendez il faut que je me fasse des planches pour me faire un coffre. Euh... Les planches... C'est là. Coucou Julien comment ça va ? Ça va au top et toi ? Je crois que tu faisais les papiers le lundi. Bah oui mais vous vous doutez bien que... Qu'au bout d'un moment j'ai fini de faire les papiers. Vous vous doutez bien ? Non ? Ah oui c'est fini tôt. C'est pas grave de mourir les jeux vidéo bien sûr. Ouais c'est un jeu très wiki hein. C'est un jeu très très wiki. Mais trop bien. Moi je peux que vous le conseiller vraiment je peux que vous conseiller ce jeu. Il est trop trop bien. Je l'aime beaucoup d'amour. Très fort. Euh... Chest. Oui. Hop en plus moi j'ai un mode du coup... C'est un mode ça les petites croix sur le sol qui me permet de tout bien aligner. C'est ce que j'aime bien quand dans ma base tout est bien aligné. J'aime bien. Ça satisfait mon côté euh... Mon côté je sais pas d'ailleurs. Mon côté quoi ? J'ai de quoi m'en faire une autre ? Oui. Bim. Tout est bien. Tout est beau. Et je vais pouvoir du coup mettre... Ici je vais mettre des fringues. Ici je vais mettre des trucs un peu précieuses. Genre ça. Les gemmes. Ici. Euh... L'or. De maison du café. Ça je garde toujours sur moi. Je garde toujours sur moi. Là les trucs un peu moins précieux mais qui servent au craft. Ouais genre ça. Ça. Le charcoal. Euh... Le guano. Euh... Ça je vais planter ça. Le caca. Ah les étoiles. Ah oui oui il fallait que je me fasse euh oui. Et là je vais littéralement mettre des... Des... Des trucs déjà craft. Les pine cones. Va falloir que je me plante des arbres pas loin. Là je peux le faire maintenant même hein d'ailleurs. Planter des arbres. Avoir une petite forêt à proximité c'est pas mal. Mon côté fur peut-être effectivement. C'est sans doute mon côté fur. Je suis contente si tu vas bien Julien ça fait plaisir. Hop. Et vous voyez à chaque fois que vous cassez un arbre il vous donne un pine cone. Du coup une pomme de pin. Littéralement. Et vous pouvez replanter. Ces pommes de pin qui redonneront à leur tour un arbre. Du coup c'est... Ça peut être intelligent de délocaliser des fois des forêts. Et les mettre à des endroits qui vous intéressent plus. Là vous voyez moi ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir une forêt à proximité de ma base. Pas trop proche non plus pour pas que ça me gâche la vue. J'ai besoin de voir s'il y a des créatures qui arrivent pour m'attaquer ou pas. Mais quand même à disposition comme ça quand je vais couper du bois. Vu que j'ai énormément besoin... On a beaucoup besoin de bois dans le jeu. Comme dans tous les jeux de survie de toute façon. Et bah là j'ai une forêt juste au dessus de ma base à disposition. Avec des arbres très proches les uns des autres. Comme ça ça va vite etc. Ça c'est plutôt pas mal. Hop le dernier je peux le planter là. Oui. Ça va être la nuit. Je vais retourner à mon feu de camp. Hop. Toi aussi je peux te cramer. J'en ai suffisamment des trucs à buissons. Et je vous les craft. Je vous les craft pas la canapé. Je vous les craft ça. Oh mais... Je viens de brûler mes cordes. Ok. Un filet à papillon. Un autre. Vas-y. Ok. Ok ok. Ça s'appelle Don't Starve Together Julien. Don't Starve pour la version solo solo. Don't Starve Together pour une version qui peut être multi. Mais tu peux aussi très bien lancer des games solo sur Don't Starve Together. Et c'est ça que j'aime bien. L'avantage en fait. Pourquoi j'aime bien jouer en solo à Don't Starve Together. C'est parce que y'a souvent des événements. C'est un jeu qui est hyper mis à jour par Clay Entertainment. Parce que bah du coup y'a une vraie commu. Des gens jouent ensemble etc etc. Et y'a souvent des événements. Avec des nouveaux boss. Avec des nouveaux craft. Mais qui durent juste un temps. Vous savez par exemple. Là on est en été. Il doit certainement y'a avoir un événement d'été. Avec des trucs à farm etc. Dans le jeu. Et ça vous les avez. Ces événements là vous les avez que sur Don't Starve Together. Le jeu Don't Starve n'est pas mis à jour pour de l'événement comme ça. Le jeu de base solo. Alors que le jeu en ligne oui. Et du coup c'est pour ça que j'aime bien profiter de ces événements aussi. Quand y'en a. Le but c'est survivre. C'est un jeu de survie. Survivre. Ne pas mourir de faim. Construire une base dans laquelle t'es à l'aise. Tu peux survivre à des attaques de monstres etc etc. Surtout ne pas mourir de faim. C'est le titre du jeu. Don't Starve. Starve c'est euh... Bah mourir de faim littéralement. Et du coup ouais. Le but c'est euh... De réussir à euh... A être autonome. Dans le jeu. Pouvoir te nourrir. Convenablement. Donc créer des champs. Survivre aux saisons aussi. Les saisons dans Don't Starve peuvent être dévastatrices. C'est le cas de l'hiver qui arrive bientôt. Il y a une fin ou c'est du scoring ? Euh... Il y a pas... Alors dans le jeu Don't Starve de base il y a une fin avec un lore etc. Où il faut que vous arriviez à... En gros c'est un gros vilain. Qui vous... Un gros vilain scientifique. Vous êtes un scientifique vous même. Et il y a un mec bon qui vous envie un peu. Vous êtes un peu un big scientifique qui pèse dans le game. Et du coup il y a un vilain qui se dit putain c'est moi le meilleur scientifique. Et qui vous transporte. Qui vous téléporte dans un continent hyper hostile avec que des bestioles qui vous attaquent etc. Littéralement le jeu. Euh... Oh Space K.O. Comment ça va ? Coucou à toi. Et euh... Et en gros dans le jeu de base il faut que sur cette... Sur ce continent hostile vous retrouviez des éléments qui vont vous permettre de craft une machine. Qui va vous permettre de retourner dans votre monde. Et de euh... Et de dire euh... Deux trois mots à ce connard de... De scientifique qui... Qui vous a amené là. Voilà. Globalement c'est le but à la base. Là dans la version multi. Y'a pas ce côté l'or. Ou en tout cas... A l'époque où j'y jouais beaucoup. Y'avait pas énormément ce côté l'or. C'est ici la contre soirée exactement. Comment tu vas ? T'es où là d'ailleurs ? C'est vrai que je suis ta mère. T'es où là ? T'en es où dans ton épopée ? Épopée des étoiles. Ça va Otov merci. Ah Narbonne ! C'est parti à Narbonne. J'espère qu'il fait beau que tu peux euh... Aller observer un peu les étoiles aussi à Narbonne. Et du coup ouais dans la version multi y'a moins de l'or justement. Parce que le but c'est de jouer ensemble et qu'il y'a pas vraiment de fin. Du coup ouais dans la version multi c'est plus survivre le plus longtemps possible avec tes potes. Avoir une base méga stylée. Essayer de battre des boss qui sont pas du tout obligatoires mais... Essayer de te mettre suffisamment bien pour réussir à battre des boss qui sont un peu costauds dans le jeu. Alors tu vas rire ! Oh non ! Je vais vraiment rire ? Ou je vais être déçu pour toi ? Je pense que je vais être déçu pour toi. Oh non Kairou ! Coucou en fire ! La rechute ! Oui je rechute en fire. Tu me connais hein ! Au fur et à mesure de ma vie j'ai plusieurs points de rechute et Don't Starve est un point de rechute hein. Effectivement. Il fait moche pile les jours où je suis ici mais je n'en peux plus ! Mais je l'en peux plus Kairou ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Partout où Kairou passe il pleut ! C'est pas possible ! Tu suis la... C'est quoi c'est la dépression ? La dépression climatique ? Le beau temps trépasse exactement ! Quel enfer ! Courage Kairou, courage ! Je suis sûr qu'un jour tu arriveras à une ville et on te dira Oh putain depuis que t'es là il fait beau ! Je suis sûr que ça arrivera. Un jour. Ah les dindons qui bouffent mes baies ! Attention hein ! Je vous vois hein ! Hop ! Ok ! Bim je vais faire de la vionde ! On aime la vionde ! Dans le jeu ! Dans la vraie vie je suis végétarienne ! Mais là dans le jeu on ne mange uniquement que de la viande ! On va avoir des gros muscles ! On va aller à la salle de muscu ! Ah ! Je vais me faire attaquer ! Par les bestioles ! Ah oui ! Coucou Tracide ! Comment ça va prou de toi même ? Je vais probablement étendre la durée du séjour mais en fait c'est pour ça Kairou ! C'est prévu depuis le début ! Tu fais ça pour prolonger... Prolonger ton voyage ! On le sait ! On a compris la strat ! T'as envie que les vacances durent plus longtemps ! Non courage à toi en vrai ! Il a même plu à Arcachon ! Oh non mais là c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Il ne pleut jamais à Arcachon ! Non c'est faux il pleut des fois quand même ! Courage à toi en tout cas vraiment ! Je suis sûre qu'arrivée à Marseille le soleil sera au beau fixe ! Faut faire gaffe parce que le soleil est déjà au beau fixe à Marseille ! Du coup... Il y a des chances que si Kairou y va... Ce soit pile le moment où... Yooks va lui dire putain depuis que tu es là... Je te promets qu'il n'y a pas eu de pluie ! Je le promets ! Non je te le souhaite pas en vrai ! Ok je vais allumer mon feu ! Et je vais me préparer à fight ! Je vais poser mon sac à dos ! Non comment je fais pour poser mon sac à dos ? Comme ça... Je vais mettre mon armure ! Ouais ouais venez les bêtes venez ouais ! J'ai pas peur de vous moi ! Venez venez ! Et la strat que je pourrais avoir c'est là il y a les bestioles qui m'attaquent ! Bim ! Je fais un feu à côté des bifalos ! Et les bestioles vont aussi attaquer les bifalos ! Sauf que les bifalos vont se défendre et défoncer les connards bien sûr ! J'lui porte pas l'âge commun ! T'es allé hier soir à Arcachon Julien ! Et il faisait beau du coup ? Aïe ! Bande de merde ! Ça va ça va ! Pas peur moi ! Pas peur moi ! Encore ! Viens ! Pas peur ! Moi guerrier ! Moi valkyrie ! C'est tout ! Nul ! Nul à chier ce jeu ! Rembourser c'est beaucoup trop facile ! Je rigole je rigole je vais me prendre un karma de l'espace ! La raison de l'extension du séjour à Narbonne est un peu différente je te mets... Ah ça marche ok vous pas de soucis ! Oui j'ai trouvé Chester tout de suite ! Exactement ! Oula ça lag un peu ! Ok ! Oui j'ai trouvé Chester ! Chester le bibou ! Tout à fait hein ! Quel plaisir quand tu le trouves tout de suite ! Chester du coup c'est un petit coffre annexe que vous voyez là ! Je peux transporter avec moi ! Et c'est aussi un peu un pet du coup on peut très facilement me le... Me le tuer quoi ! Il a une barre de vie etc... Qu'est ce qu'il fallait que je fasse ? La toile de tente je peux dormir dedans uniquement quand c'est le crépuscule et ou la nuit ! Et la toile de tente elle me permet de regagner de la vie max et de la santé mentale max aussi ! Ça c'est cool ! Ça c'est vraiment très cool ! Ouais en début de game c'est trop bien ! Un peu de vent mais cette nuit il a plu ! Ah avec beaucoup d'éclairs ouais ! Pareil à Bordeaux il y a eu... Il y a eu un bel orage... Il y a eu un bel orage... Cette nuit ! Et là il fait giga beau ! Parce que Keiru n'est plus là ! Du coup il fait très beau ! Quel enfer ! Coucou Angelfire ! Coucou à toi ! Après la toile de tente elle coûte super cher en ressources ouais ! Bah elle est tellement... Cheatée entre guillemets ! Est-ce qu'on peut vraiment parler de cheat dans un jeu aussi exigeant que Don't Starve ? Je sais pas ! Mais elle est euh... Ouais elle te remonte ta vie et ta santé mentale en un rien de temps... C'est très très balèze ouais ! La toile de tente ! Quand t'es en difficulté la toile de tente elle te remet bien tout de suite ! Je me refais un peu de bois et si j'ai du charcoal... Ah oui fallait que je plante ça ! Je vais planter ça ! Il va me falloir de la moisissure aussi j'en ai déjà un peu... Pas vraiment de cheat car elle défonce ta barre de bouffe ! C'est vrai ! Oui mais tu vois là moi par exemple elle peut me défoncer ma barre de bouffe et je mange deux plats et je suis refoule tu vois ! Ça dépend d'où t'en es dans ta base aussi ! C'est vrai ! Ok ! Je vais planter les grasses ! Et ça ça me redonne pas de charcoal hein ! Y'a pas de charcoal qui retombe de ça ! Mais bon ! Si jamais j'ai besoin de charcoal je sais que j'ai juste à casser ces arbres cramés ! Et on est bon ! La grenouille ! Je vais lui péter le fion de manière journalière ! Voilà ! Rien ! Tu me fais pas peur ! Hop là ! Ça me fait de la viande ! Ici je vais attendre que les buissons à baie poussent ! Encore un peu plus ! En terme de viande on est bien ! On est bien ! La viande je vais la mettre en bas comme ça je me rends compte plus facilement ! C'est peut-être les légumes qu'il va falloir que je fasse gaffe ! Surtout pour l'hiver ! Et je vais planter soa ! Coucou les univers ! Comment ça va ? Coucou à toi ! Bonjour ! Hop ! Pareil les champs bien carrés bien sûr ! Ah j'ai pas désactivé que ça se transforme en bestiole de mort là ! J'ai pas désactivé ça mire ! Tant pis ! Ok ! Et comme ça ça me fera dans ma base directement de l'herbe à récolter beaucoup plus facilement ! Hop ! Il va falloir évidemment que je fertilise tout ça ! Bon vas-y je vais continuer comme ça ! Et hop ! Et hop ! Et hop ! Que je redécouvre un peu parce que vu qu'il est mis à jour extrêmement régulièrement il y a plein de nouvelles features que je ne connais pas du tout que je découvre là ! Et c'est un régal ! Enfin que je découvre là ! J'ai pas encore eu à découvrir beaucoup de nouvelles features ! Mais euh... Pour l'instant en tout cas ! Mais je sens que ça va arriver ! On avait vu... J'avais joué avec une streameuse notamment mademoiselle Chaps ! On avait fait une partie ensemble... Une longue partie hein ! Où toutes les semaines on jouait ensemble à Don't Starve Together ! Sur ces lives ! Et euh... Et euh... Attendez ! Si jamais je mets des abeilles je vais les mettre plutôt par là ! Et euh... Et ouais ! On avait vu des nouvelles features ! Notamment le fait de pouvoir se créer dans Don't Starve Together des bateaux ! Pour explorer des îles ! Etc etc ! C'était un truc tout nouveau ! Que j'ai eu l'occasion de découvrir avec elle ! Et on avait exploré un peu vite fait ce côté là ! Parce que je connaissais pas du tout de l'aventure ! Et j'ai hâte de découvrir d'autres trucs encore ouais ! Euh... Je sais pas depuis quand Enfir toi tu y as joué la dernière fois ! Mais maintenant il y a des îles ! Tu peux te craft des bateaux un peu comme dans Don't Starve Shipwrecked ! Euh... Tu peux partir en bateau ! Il y a des bestioles dans la mer ! Evidemment il y a des nouvelles bestioles sur les îles ! Il y a des îles spéciales... Des îles lunaires ! Où tu peux y trouver des fragments de lune ! Il y a des nouveaux boss qui ont été ajoutés aussi je crois ! Coucou Elbot ! Comment ça va ? Coucou à toi ! Euh... Il y a plein plein de trucs hein ! Depuis la dernière fois où moi j'y ai joué en tout cas en live ! Chez moi ! Il y a eu 1000 trucs ouais ! Plein 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 de nouveautés ! On n'a pas eu l'occasion de tout voir d'ailleurs avec Chaps en termes de nouveautés ! Il y en a eu tellement que... Hop ! On va me faire des meatballs ! Bien sûr ! Coucou Elbot ! Coucou Kelly Miloun ! Comment ça va ? Bonjour ! Hop ! Là on est pas mal ! Ici j'ai planté ! Il faut que je me refasse des euh... De la moisissure ! Je sais c'est bizarre à dire comme ça ! Hop ! Je vais me préparer, je vais me cuisiner tout ça ! Comme ça je me fais des réserves pour l'hiver ! Couc ! Ok ! On est bon ! Ah ! Je me demandais si je pouvais me faire euh... Merci beaucoup Luxumas Ludor ! Merci pour le follow ! Comment ça va ? Coucou à tous ! Hop ! Je me mets ça dans mon frigo ! Bim ! Je me ramasse ça avant qu'il fasse luiiiiiiii ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! C'est bon ! C'est bon ! Est-ce que je peux me craft... Des petites loupiottes là ? Euuuu... Je sais pas où ça... Oh le bordel ! Ah oui ça c'est tout ! Ah oui d'accord ! Euh... est-ce que je peux me craft des petites loupiottes ? Je sais plus où c'est... Rah l'inventaire qui a tellement changé ! c'est pas ça je sais que c'est un mode qui me permettait de faire ça ça va pas être dans clothing ah oui va falloir que je me fasse des vêtements pour l'hiver pour oui pour l'hiver magic feel the magic in the air décoration peut-être non non ça a changé ouais le menu de craft a hyper changé aussi du coup je me je me repère un peu moins quoi elle fait du bruit tout d'un coup la machine quoi ça fait du bruit comme ça tout d'un coup c'est nouveau ça non mais je sais pas où est ce que je peux me faire ce truc là peut-être que le mode est plus actif aussi un peut-être fishing ok 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 tant pis non chester tu restes là eh ben oui ah bah forcément oui l'occasion de l'or puis plus vous êtes nombreux à rejoindre cette chaîne plus j'ai deux viewers en commun avec faror et plus c'est recommandé aux viewers de faror du coup ouais les bruitages du jeu sont insane non je suis d'accord je suis vraiment d'accord on va faire un peu d'exploration j'ai bien envie d'aller regarder là là du côté de ce grand marais le marais je me prendre de la bouffe allez oh non à cause de cette créature de merde là je peux plus ouvrir mon frigo c'est ce qu'il est en train de me dire non le jeu tu peux pas me dire ça la bestiole là mais non mais en plus c'est le jour du coup elle va pas me suivre la bestiole là elle m'empêche d'ouvrir mon frigo j'ai envie de tout casser bon bah tant pis je vais me la cuisiner cette viande tant pis tant pis oh putain la vie de ma mère ok les casse couilles ça en fait c'est une bestiole juste là là l'espèce de vase avec la rose c'est une bestiole qui est totalement inoffensive qui est imbutable et qui est juste attiré par la lumière et du coup dès qu'il ya un peu de lumière et bah elle s'approche sauf que là elle s'approche mais elle me casse le fion pas très pratique ça de se mettre ici je peux ouvrir mon frigo on est où c'est qui faror je sais pas je connais pas on me compare à elle tout le temps je vois pas qui c'est au frugle ben witch allez vas-y la flamme on y va let's go l'exploration play j'ai bien explo la map c'était au début avant de me avant de m'installer quoi on a exploré vite fait au début juste avant de m'installer justement hop ramener de la viande connasse comment ça se fait que tu me touche d'ici connasse de grenouille hop et du coup on s'en va explorer un peu plus j'ai vu un énorme marais qui risque de me sauver pas mal le fion je pense quand on aura des boss notamment c'est pour ça qu'on est pas trop loin du bois du bois maléfique là je sais plus comment ça s'appelle le marais c'est une zone extrêmement dangereuse mais quand vous faites attaquer par des énormes boss trop toujours prêt pour de l'exploration coucou ainsi fion 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 comment ça va hop là les tentacules ici je vous la montre pour la science voilà le marais c'est dangereux pour ça dès qu'on marche à côté d'une tentacule elle sort de terre et elle vous elle vous aggro elle vous fouette littéralement et vous les voyez on peut les voir au sol vous voyez ça fait des petits trucs là au sol regardez à merde évidemment elle réapparaît pas regardez au sol là il y a le sol qui bouge un peu très légèrement à cet endroit là c'est des tentacules c'est ça qui rend la zone assez dangereuse tiens je vais faire ça en même temps c'est ça qui rend la zone assez dangereuse c'est que bah vous du coup vous faut toujours rester en mouvement dans le marais sinon vous faites tabasser par facilement par des tentacules qui font très très mal mais en même temps si vous venez ici avec un énorme boss bah le boss forcément il va marcher à des endroits où il y a des tentacules les tentacules vont l'aggro voyez les tentacules attaquent les comment s'appelle les les araignées les tentacules attaquent les mermes c'est eux dont je vous parlais c'est c'est bagdad dans les c'est littéralement bagdad dans les marais si vous êtes à la recherche de viande notamment les marais c'est trop bien c'est littéralement un endroit où il y a plein de bétioles qui s'affrontent entre elles et du coup qu'ils peuvent vous drop de la viande par ci par là excusez moi je voulais pas trop parce que justement je suis dans les marais et justement je me fais aggro potentiellement par les bébêtes potentiellement par des tentacules aussi d'ailleurs vous avez le prout en commun oui sinon je vois pas du tout on est d'accord effectivement avoir le prout en commun qu'elle plaisir on a le prout en commun ouais le marais c'est dangereux non pour les gens pas très tolérants pour les pour pour les 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 fils d'up si tu parles du marais à paris je déteste les marais dans dans star c'est trop dangereux bah quand tu te feras attaquer par un boss tu sais de un boss de saison n'hésite pas à l'emmener aux marais justement moi c'est ça que je veux regardez ils se fight tous ensemble et à la fin vous y allez juste pour récupérer la vous y allez juste pour récupérer la viande regardez venez vous regardez là il ya de la viande partout par terre du coup parce qu'ils sont affrontés et du coup vous y allez juste pour récupérer la viande et vous êtes tranquille pareil les tentacules regardez les tentacules vont les aggro moi je vais me faire un petit feu de camp je vais regarder qui gagne et je vais juste ramasser la viande quand ce sera terminé et ça peut vous drop aussi d'ailleurs c'est vrai ça peut vous drop une arme une des meilleures armes du jeu qui est la tentacle spike qui est vraiment une très très bonne arme dans le jeu tentacle spike je sais pas ce que je fais je sais pas pourquoi je sors du marais comme ça j'ai envie de rester avec lui parce que lui il est littéralement une petite créature la créature qui m'intéresse dans le jeu actuellement et que j'ai envie de taper pour avoir des vêtements d'hiver mais évidemment il va se barrer bon j'ai un peu mal joué j'ai pas assez bon il est mort les moustiques l'ont tué j'ai un peu mal joué mon truc si j'avais voulu optimiser en tout cas j'ai un peu la dalle je mange eux ils veulent m'éteindre mon feu c'est vrai que c'est un peu une vision de l'enfer quand même le marais c'est vrai c'est vrai c'est un peu comme les sols tu as de bonnes affaires à faire si tu n'as pas peur de perdre un bras exactement mais je comprends que ça rebute oui 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 c'est vrai d'alfia oui j'avoue c'est mon marais rené et du coup cette arme là qui se drop littéralement sur les tentacules parce que les tentacules sont très très fortes elles vous permettent vraiment 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 d'avoir d'être un peu safe face aux autres créatures qui vous attaquent bon elles vous attaquent aussi les tentacules bien sûr mais en même temps ça leur arrive de mourir aussi plus y'a de mobs qui aggro une tentacule et plus bon bah les tentacules ont une chance de mourir et elles peuvent drop cette arme qui est vraiment exceptionnelle qui fait très très mal 51 de damage par rapport à mon arme de base à moi qui fait 42 de damage pardon du coup elle est très très forte cette tentacle spike ok et là après ce que vous faites c'est quand la guerre est terminée vous ramassez le loot hop un petit caca qui a été drop ici je vais remonter là haut là au pays des araignées et des merms voir qui a gagné est-ce qu'il y a de la viande ou pas ou d'autres loot à récupérer par là regardez regardez moi ça oh moi j'aime beaucoup les marais hein c'est aussi dangereux que c'est intéressant c'est riche évidemment vous pouvez vous faire aggro mais regardez ici y'a du poisson y'a de la viande hé vous êtes censés vous faire attaquer là voilà allez la guerre recommence moi j'ramasse juste le loot en faisant attention bien sûr faut juste essayer de se la jouer malin c'est pas évident merde j'ai ramassé un truc qui pique je dis ça je vais peut-être me faire tuer je sais pas ça peut aller très très vite aaaah par exemple là ça peut aller très très vite ouais y'a pas une petite tentacule qui veut venir m'aider non ouais anyway je peux me soigner un petit peu et du coup c'est un peu eux qui font le tap c'est un peu eux qui se battent à mort et moi qui récupère le loot comme la connasse que je suis bien sûr faut être un peu connard dans le jeu hein coucou que c'est loigné comment ça va coucou caps lock aussi coucou arnaud ouais j'ai plus de casque ouais j'ai vu ils m'ont pété mon casque ouais c'est bon ça que je prends la fouette des petits champs de potes bon ça je m'en fous oh vas-y on les ramasse ils sont là ramassons les lui il est bugué dans le décor t'as fait l'event tff14 ? non 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 points encore ici c'est blindé de tentacule bon comme ça je sais que le marais ici il y a plein de choses si jamais j'ai besoin de bouffe notamment cet hiver si jamais j'ai besoin de bouffe je sais que je peux en trouver beaucoup 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 dans les marais et merci beaucoup Aristote merci pour le follow bienvenue bienvenue à toi attendez je remonte un peu coucou arnaud j'allais quitter twitch et je vois la tête de pharore sur la miniature d'une chaîne j'ai bugué j'avais oublié ouah comment ça va arnaud comment tu vas perso pour l'hiver je bute les buffalos c'est vrai oh ah ouais en fire merci beaucoup Angelfire aussi merci pour le follow également tu butes les buffalos en fire ah ouais mais du coup parce qu'après chacun sa strat dans le starve c'est ça aussi qui est hyper intéressant c'est que tout le monde a des strats hyper différentes comment tu fais du coup en au printemps si jamais il y a des pluies de grenouilles qu'est-ce que tu fais si jamais il y a des pluies de grenouilles au printemps quelle surprise cette chaîne secrète bravo tu trouves la chaîne secrète bravo 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 et oui c'est une chaîne pour ceux qui savent pas qui découvrent c'est une chaîne sur laquelle je stream de temps en temps je me mets aucune pression il n'y a pas de planning il n'y a rien ah oui putain c'est vrai que ça ça m'empêche ça m'empêche bah regardez est-ce que est-ce qu'elle est sensible à la lumière au crépuscule non il va falloir que j'attende la nuit pour qu'elle me suive ok on retire ça je sais plus ce que j'étais en train de dire oui c'est une chaîne du coup sur laquelle il n'y a aucun horaire je live sur des jeux peut-être une fois et après j'y retouche plus du tout en live donc c'est pas vraiment c'est pas du tout du let's play qu'on se fait enfin c'est du let's play oui mais peut-être que là on joue à Don't Starve peut-être que je n'y rejouerai jamais sur cette chaîne et c'est surtout aussi horaire aléatoire là j'ai lancé à 14-15h il est fortement probable que je lance à 3h du matin que je lance à 9h le matin que je lance à 23h tout est possible tout est possible donc voilà j'ai faim mais je sais que si je vais à la super-head je suis revenue avec des smarties ah oui je comprends courage Arnaud courage force ah c'est souvent la fin de partie en fire si tu veux les conseils t'es pas obligé de les appliquer moi je sais que les bifalos je les garde je les garde quoi qu'il arrive jamais je les tue parce que justement c'est vers eux que je vais quand il y a une pluie de grenouilles je vais vers eux parce que les grenouilles attaquent les bifalos et les bifalos sont suffisamment tankies pour résister à une attaque à une pluie de grenouilles surtout qu'en plus au printemps ils attaquent systématiquement parce qu'ils sont en chaleur donc ils attaquent forcément au printemps donc c'est assez c'est beaucoup plus simple du coup de et les grenouilles dès qu'elles sont attaquées dès qu'il y en a une dans l'eau qui se fait attaquer toutes les grenouilles attaquent la personne enfin attaquent le mob qui les a attaquées donc c'est hyper pratique et les bifalos c'est vraiment les créatures que je tue pas du tout parce que j'en ai beaucoup trop besoin mais de mon côté je fonctionne comme ça après pas obligé de fonctionner comme ça vous dans vos parties chacun a un peu ses affinités avec le jeu et ses manières de gérer ses manières de gérer un peu le jeu évidemment je range un peu mon inventaire mais je sais quoi les bifalos c'est à côté d'eux que je m'installe systématiquement quand je cherche à faire ma base là j'ai de la chance parce que j'ai vraiment je vais vous montrer pour ce qui arrive je vais aller recouper du bois aussi après là j'ai de la chance parce que j'ai littéralement les bifalos qui sont là j'ai un peu de bifalos ici un peu de bifalos un peu plus haut ici j'ai un village cochon le premier village cochon qui est là ici j'ai l'autre village cochon avec le roi cochon ici j'ai tous mes terriers à lapins qui me permettent de fermer de la viande ici j'ai une grenouille qui est là j'ai toutes les araignées qui sont là aussi si jamais j'ai besoin les marais qui sont là si jamais il y a un boss qui spawn je peux vite courir aux marais faudrait que j'aille me faire avant l'hiver faudrait que j'aille me faire des ruches d'abeilles je vais aller faire ça ça va être mon objectif là de demain ah merde j'ai allumé le feu de camp alors qu'en fait je voulais je voulais attirer cette merde à côté du feu je vais pas nourrir le feu je vais le laisser s'éteindre oui c'est la facilité pour avoir de la fourrure mais tu connais-tu 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 ceci que je vais me craft d'ailleurs parce que je vais en avoir besoin le rasoir à bifalo dès qu'ils dorment tu fais un petit feu de camp à côté d'eux quand ils dorment et qu'ils ne sont pas en chaleur évidemment et paf la nuit tu les rases et comme ça tu peux avoir de la fourrure de bifalo ouais je suis bien placé je vais starver le feu exactement non pas du tout la partie est jamais vraiment gagnée tu peux survivre pendant des années des années in-game des années ouais 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 la partie dans le together ne se termine pas vraiment il n'y a rien à gagner au fond connais-tu les belles quenouilles exactement allez approche du feu toi je vais en profiter pour checker un peu les craft je vais peut-être me faire des trucs à viande il me faut du charcoal des cordes vas-y je vais me faire un peu de cordes encore merde là en faisant gaffe parce que j'ai quand même besoin d'herbes beaucoup pour pas mal de choses séchoir à viande ça peut être pas mal aussi pour que la viande une fois séchée te rapporte plus de nutriments de nutriments on parle pas en termes de nutriments mais te rapporte plus de trucs charcoal aussi j'ai dit que j'allais faire quoi là aujourd'hui que j'allais dire ah oui les abeilles les abeilles est-ce que je peux me voilà je me les pré-craft comme ça je connais le craft et je me les poserai plus tard je vais aller chercher des abeilles pour faire des ruches évidemment comme d'habitude toi je te pète la gueule au passage ça me fait de la viande ok et les ruches attendez je vais où ? ah oui je retraverse ici ok je suis le chemin et je descends coucou sosso coucou yo yo comment ça va ? bonjour c'est utilisable pour les bifalos je croyais que c'était pour la barbe oui pour la barbe de wilson mais aussi pour les bifalos tu peux les raser mais uniquement la nuit quand ils dorment et pas quand ils sont en chaleur parce que sinon ils se réveillent et ils t'attaquent mais la nuit quand ils dorment je vais le faire là dans pas longtemps parce que je vais me prévoir des petits vêtements d'hiver l'hiver c'est dans 4 jours du coup ouais faut que je me fasse ça j'adore les tips de Nocica j'ai failli ripper mais non mais tu peux Dalfia pas de soucis vous pouvez m'appeler Farore vous pouvez y'a aucun souce vraiment c'est même dit dans mon titre que c'est une chaîne secondaire donc vraiment y'a aucun souci vraiment nos souces où sont-elles les abeilles beaucoup DJ Faouzi comment ça va je tombe direct sur je parle les raser la nuit oui tout à fait hop là bon évidemment les autres abeilles ne sont pas d'accord pour que je cambriole leurs copines mais Osef voilà ne faites pas ça chez vous bien sûr le consentement c'est tout ce qu'il y a de plus important dans les choses que vous entreprenez myrthe sinon vous vous faites péter la gueule il m'en faudrait 8 des jaunes uniquement dans le 5 dans le meilleur scénario il m'en faudrait 8 6 7 et une dernière abeille jaune please là alright et après il me faudra les papillons parce que les papillons quand vous les plantez ça fait des fleurs et les fleurs c'est ceux dont on raffole les abeilles bien sûr ils en ont besoin pour butiner ah il va falloir que je pète une ruche aussi j'avais oublié sorry sorry les filles je vais vous péter une ruche quand elles sont rouges c'est qu'elles sont agressives évidemment ça va normalement faudrait que je me refasse un casque aussi je regarde ma vie ma vie ça va faudrait pas que je joue trop avec le feu non plus voilà parce que j'ai besoin de ça des hoinei comb pour pouvoir recréer une ruche chez moi je vais avoir besoin de ça allez ça va aller ça va aller je vais me soigner après ok je vais me faire deux ruches voilà j'ai tout ce qu'il faut merci au revoir ça paraît cruel mais c'est pour me recréer des ruches chez moi il y a plein de killer bees à côté exactement il y en a beaucoup toi je t'ignore non faut que je remonte faut que je remonte est-ce que je me reprendrai pas même encore des buissons à baie oui on va se faire plaisir ouais il y a plein de trucs à gérer effectivement coucou Sablion comment ça va j'ai déjà joué au jeu et jamais survécu au delà de l'hiver et je me demandais si le jeu avait une fin ou si c'est exactement un jeu de survie endless avec quelques petits objectifs annexes si tu joues à la version together c'est vraiment du endless avec des boss que tu peux affronter etc quand tu deviens plus fort en groupe et tout ça c'est hyper intéressant d'affronter des gros boss dans le jeu et du coup en version together c'est endless si tu joues à la version don't starve pas don't starve together don't starve tout court il y a une fin il y a une fin où t'es censé récupérer des crafts enfin des objets particuliers pour te craft une machine qui va te permettre de retourner dans ton monde parce qu'à la base c'est un grand vilain qui t'a amené dans ce monde hyper hostile de manière un peu magique avec de la magie noire et hop je vais planter ce petit papillon et et du coup dans don't starve de base tu cherches à rentrer chez toi voilà je peux toujours pas ouvrir ça ça me bute bah tant pis je vais me faire à manger juste là qu'est-ce que tu fais tu tires sur mon casque je vais me faire un recipe un peu particulier qui demande beaucoup de viande pour le coup mais vu que là j'ai la viande qu'il faut pour me le faire hop je vais en profiter ça me demande trois morceaux de viande donc c'est vraiment très 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 gourmand en viande et un légume et ça me fait par contre un plat qui me redonne de la faim de fou de fou furieux je vais me faire ça à l'épaule attendez je regarde un peu tout ce que j'ai voilà c'est ce plat là qui me redonne plus 150 de faim 5 de sanité ça c'est comme d'habitude et 12 de vie et bam ça remplit d'un coup ma jauge de faim c'est vraiment dans des cas un peu extrêmes où j'ai très 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 faim ce plat là est parfait prenez un couteau et plantez les papillons exactement non je les plante ah oui plantez si plantez oui mon chat qu'est-ce qu'il y a mon dudou plantez les papillons il faut les planter dans le sol je vais essayer d'éloigner cette merde là du coup quand il va faire nuit je vais d'abord allumer ma torche je vais attirer cette merde loin de mes frigos voilà viens ici peut-être me recréer une autre torche il me suit ou pas voilà il me suit viens par là voilà comme ça tu sors de mes frigos et là je me remets un vrai feu voilà et comme ça tu bloques plus mon frigo il est une bête qu'est-ce qu'il y a mon petit chat je vais mettre un peu de ça pour me faire une belle lumière je vais réaccéder à mon frigo où il y a tous mes plats enfin tous mes plats c'est vite dit où il y a au moins mes meatballs coucou moi chien qu'est-ce qu'il y a tu fais des bisous c'est bientôt l'heure du miam pour le chat c'est pour ça c'est pas l'heure encore mon doux bientôt j'avais testé la version together avec un ami on n'était pas très doué ouais le jeu le jeu est très très dur le jeu est très très dur faut pas hésiter de céder de wiki c'est un jeu à wiki globalement un peu comme comme peut l'être Isaac le wiki peut vraiment t'aider et il est très très dur ouais parce que tout est hostile et en même temps quand tu débarques dans le jeu tu sais pas qu'est-ce qui peut te sauver de l'hiver il y a tellement en fait d'ennemis que ça peut être très complexe ouais de s'en sortir ça c'est clair coucou Lorelei comment ça va du coup faut manger 5 plats comme ça par jour vu qu'il y a qu'un légume exactement exactement ah oui c'est vrai avec Sally Skin aussi et ben voilà mes ruches 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 c'est dans quoi c'est dans oui mon chat je sens il me câline les pieds c'est où que je me fais des ruches attendez light source tools non c'est pas dans tools ça c'est les machines weapons armure clothes healing ah non c'était pas ça décoration mais les ruches c'est pas des décorations structure ça devrait être là elles sont où les ruches je les vois pas c'est pas une ruche c'est pas une ruche c'est pas une ruche ça devrait être là non je vois qu'il y a les maisons de cochons ça c'est quoi une boîte à sel bon merci j'en ai suffisamment ma main j'ai feng exactement nourris-moi nourris-moi humain nourris-moi les bbox comment ça où est-ce que ça se trouve storage cooking ah food and gardening ça a peut-être changé de non ça a peut-être changé de skin ah là elles sont là il me faut deux planches au niveau du bois oh là là faut que j'aille recouper du bois il faut que j'aille d'urgence recouper du bois dans mon immense forêt que moi même j'ai craft pratique d'avoir une immense forêt ici mon chat me fait la même il devient hyper collant quand ses croquettes vont tomber dans son distributeur à croquettes bah voilà comme par hasard bah oui là il me fait des câlins des bisous genre hé coucou je suis là est-ce que tu m'as oublié je suis là vous allez voir que c'est là que je vais me faire attaquer par le boss des arbres qui va me dire tu coupes trop d'arbres je t'attaque je vais te péter la gueule parce que tu coupes trop d'arbres je joue le lumberjack dans ce jeu j'aime bien le fait qu'il se transforme ça peut aussi aider mais dès qu'on sait comment oui exactement mais trop bien tu joues à ce jeu oui t'as un c'est Woody je crois que c'est Woody qui s'appelle du coup vous avez un un bûcheron vous pouvez jouer un des personnages est un bûcheron et du coup il a sa petite hache à lui et il coupe le bois hyper 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 vite et les sorts de pleine lune il se transforme en castor non il se transforme il a plusieurs transformations possibles d'ailleurs et en gros c'est trop cool parce que le castor pendant la nuit il peut il peut vous faire du bois hyper vite par contre quand il se réveille après il se réveille il a plus de santé mentale il a méga faim et du coup c'est vrai que si vous gérez pas trop le jeu ça peut vous mettre dans la merde le fait que ce personnage fasse ça coucou ciel d'azur comment ça va ? je miaule on continue jusqu'à ce qu'il cède c'est vrai Angel Fire oh non l'enfer oh oui j'imagine le truc c'est vrai que le mien peut miauler aussi mais comme j'adapte j'adapte la technique du je t'entends pas il se lasse vite mon chat est très sensible au eye contact si jamais il y a un eye contact c'est fini il va miauler si jamais il n'y a pas de eye contact il va se laisser bon je vais arrêter après de couper du bois parce que je vais me faire attaquer euh j'ai plus si elle est là ma pelle et je vais vite créer les ruches parce que sinon elles vont crever elles ok du coup craft euh là là planche c'est deux planches par ruche je crois je sais plus je crois que oui et du coup les ruches elles étaient dans gardening elles sont là voilà et je vais les éloigner un petit peu de ma base pourquoi ? parce que les abeilles c'est très très bien c'est très cool les abeilles ne tuez pas les abeilles chez vous bien sûr euh mais les abeilles euh au printemps elles sont rouges quoi qu'il arrive elles sont agressives au printemps alors elles produisent énormément de miel et ça c'est vraiment un régal du coup elles produisent vraiment beaucoup de miel au printemps mais vous pouvez pas les approcher elles vous aggro direct d'ailleurs j'aurais dû peut-être planter mes mes fleurs ailleurs j'ai mangé trop de fouet oh non j'espère que tu t'es régalé en tout cas hop je vais aller récolter ça l'hiver l'hiver approche du coup dans allez deux jours après cette nuit là il sera dans deux jours l'hiver ça va aller je pense oui glou 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 oui mon cul allez hop j'ai un peu de miel ici euh ça je vais pouvoir ranger oui mon chat je t'entends je te vois t'inquiète pas les bifalos on va aller tondre ah à moins qu'ils soient en chaleur ils sont peut-être en chaleur les bifalos j'en sais rien est-ce que j'ai le temps de voir vite vite est-ce que vous êtes en chaleur les bifalos ou pas chaleur ou pas non je vais pouvoir les tondre est-ce que je peux me refaire non il me faut de l'or pour me refaire mes petits équipements moi ok 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 alors pour tondre les bifalos si ça n'a pas changé vite si ça n'a pas changé en tout cas sinon bah je vais courir toute la nuit tant pis dodo dodo très bien et puis voilà bifalos tendus uniquement la nuit mes deux chats viennent me tapoter l'épaule quand je les ignens c'est trop mignon oh c'est trop mignon c'est ce qu'il faisait aussi là Gustave tout à l'heure j'ai la dalle j'ai pas pris de bouffe évidemment ouais le truc c'est de pas céder une fois sinon c'est dead ouais 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 wicker bottom pour aménager les camps c'est bien pété aussi je trouve wicker bottom c'est euh la bibliothécaire c'est ça les abeilles passaient au mixeur oh non des bisous de jourage des bisous merci d'avoir été là bon bye bonne fin de journée oh il est 17h comment on sait ils ont le cul rose quand ils sont en chaleur et normalement la période des chaleurs elle devrait pas trop tarder je crois chez les bifalos ça dépend je sais que c'était au jour jour 16-17 à peu près les périodes de chaleur des bifalos et ça dure bien 4-5 jours sauf au printemps où c'est toute la saison ils sont en chaleur du coup vous pouvez pas les approcher au printemps peut-être ramasser ça j'ai peur de le réveiller c'est pour ça que je ramasse pas trop j'ai peur de le réveiller non j'ai peur de réveiller le bifalo et qu'il m'attaque parce que là le lendemain il peut être très bien en chaleur c'est d'un coup les chaleurs des bifalos le jour va se lever je vais m'éloigner un petit peu au cas où ce soit aujourd'hui leur chaleur parce que eux les bifalos par contre quand ils vous attaquent oh ils sont tout tristes d'ailleurs c'est vrai ils sont pas en chaleur ils sont pas en chaleur non ok 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 eux ouais quand ils vous attaquent ils vous font bien mal sa mère c'est pour ça que je les garde en vie ils sont forts les bifalos ils sont très bons en début de partie pour survivre à l'attaque des loups oui attaque des loups de début de partie tout à fait attaque de la pluie de grenouilles moi aussi c'est la raison pour laquelle toujours je m'installe pas loin des bifalos au delà du caca c'est pour la pluie de grenouilles au printemps ça c'est terrible oui je voulais manger un bout ok je vais m'en remanger un petit deuxième ma santé ça va je ramasse la graine et je voulais me refaire oui prendre de l'or pour me refaire faudra que j'aille chercher de l'or aussi tiens ça peut être un truc d'hiver aller chercher de l'or pendant l'hiver parce qu'on va se faire chier pendant l'hiver je voulais me refaire ça c'est mon casque ça c'est mon arme et je voulais me faire une armure de bois j'ai ce qu'il faut ah oui c'est un huile de bois vas-y alright une armure de bois on est bon je vais remettre l'or ici c'est un oiseau qui arrive en gros plan le caca je vais le mettre ici habille pour l'hiver alors attendez je regarde ça coucou Clo-Clo comment ça va ? le caca c'est délicieux exactement l'hiver l'hiver je vais avoir ça pour l'instant je vais pouvoir me faire que ça vu que j'ai la trompe du coaliphant c'est une petite doudoune qui te garde un peu au chaud ça c'est la méga doudoune qui te garde bien au chaud mais en tout cas je vais pouvoir me faire ça normalement est-ce que j'ai suffisamment de toiles d'araignée ? oui hein là j'en ai trois ah putain je vais devoir aller farm de l'araignée ok 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 on va aller farm de l'araignée c'est bindi je vais quand même si on va farm de l'araignée je vais mettre ça je vais laisser mon sac à dos ici ça j'ai pas vraiment besoin mais c'est pas grave je garde je garde hop je range juste un peu mon équipement pour être sûr de pouvoir le trouver facilement les choses dont j'ai besoin mes outils là les ressources ici on est bon let's go z'vardi let's go vous aussi vous êtes des potter zoos vous évidemment vous prenez un coup dans la gueule c'est de la viande viande quotidienne c'est vraiment pas l'ennemi le plus le plus dévastateur du jeu enfin sauf pendant les pluies de grenouilles évidemment le cochon ça va tu survis parce qu'en général les cochons qui sont ah ouais c'est niveau 3 là le nid en général les cochons qui sont à proximité des des nids d'araignées c'est un peu cata faire gaffe à ma vie évidemment ça me donne que de la viande que de la viande je suis contente d'avoir de la viande jouant en week read je suis plutôt satisfaite là il va y en avoir beaucoup ah ça va aller je regarde ma vie j'ai gagné plus de vie en les tapant qu'elle m'en ont enlevé donc on est bon bon par contre évidemment elle débarque toute classique shit j'ai dit que j'avais farm donc c'est le but là par contre c'est un peu too much c'est un peu too much c'est un peu too much la viande c'est pas grave je vous l'offre c'est cadeau d'accord je vous dis que c'est du farm d'araignée c'est du farm d'araignée venez 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 m'abandonnez pas venez mais en plus petit pack s'il vous plaît voilà deux par deux trois par trois ça me va quatre ça va ça va tranquille c'est pour ça que j'aime bien ce perso cool de farmer avec ce perso toi tu veux venir viens 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 suis moi suis moi suis moi Jacqueline douze on est pas mal douze est-ce que je peux casser ce nid j'ai un peu peur d'avoir les trois boss là je pense que je vais avoir les trois boss si jamais j'essaye de casser le nid je vais pas tenter le diable ça nous donne un max de bouffe douze exactement de la viande d'araignée perso j'y touche pas vu la taille des araignées australiennes ouais ouais là quand t'es en mode survie t'es un peu obligé je vais pas te mentir quand t'es en mode survie comme ça t'es un peu obligé de t'y mettre à la viande de monstre hop je vais me préparer de la bouffe je vais aller récolter les baies avant que les baies là vous savez mon champ de baies juste à côté là sur ma gauche derrière ma cam euh faut que j'en profite un max parce que arrivé l'hiver les baies ne poussent plus voilà les baies ne poussent plus en hiver donc je n'aurai plus de source de fruits dans la base bon après ça va j'ai pas mal de en vrai en vrai ça va en terme de bouffe on est pas trop mal je vais pas vous mentir vraiment on est bien on est même très bien après ça veut pas dire que je vais pas trouver de baies dans le monde autour de moi au contraire les buissons à baies que je n'ai pas récupéré dans tout le reste de la map resteront plein de baies mais les baies ne repousseront pas en hiver par contre au printemps ça va être le festival du slip au printemps il pleut de ouf tout le temps et là ça va être le festival du slip au printemps ça va y avoir plein 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 de baies oui c'est vrai c'est vrai c'est pour ça qu'il faut bien les faire cuire aussi il faut pas les manger comme ça il faut bien les faire cuire hop le petit bonnet d'hiver nickel je dis ça je suis végétarienne ça me fait rire à chaque fois ça je vais faire ça je vais me faire ma petite hop ma petite doudoune sans manche hop que je vais mettre là en attendant l'hiver et je vais me faire ma pierre thermale aussi comment on fait une pierre thermale il me faut une pioche vas-y ah il me faut des cailloux j'ai plus de cailloux faut que j'aille à la recherche des cailloux la zone à cailloux elle était loin loin sa mère je dis oui ah là il y a là je pourrais aller explorer un peu le désert je vais me faire ça coucou une loutre malpolie comment ça va un don de starf t'as joué à don de starf un peu ? le festival du bébé exactement ok je vais essayer d'aller par là je vais me prendre de la bouffe je pars sans bouffe moi je suis une noob le jeu s'appelle don de starve j'ai décidé de partir sans bouffe est-ce que si je fais non je sais plus comment j'en pose juste un c'est l'enfer bon tant pis je l'ai pas allez je prenne ça j'avais trouvé comment half en poser la moitié ça marche pas ah oui non j'ai plus mon pardon c'est vrai que c'est un bug c'est que j'ai plus mon sac à dos en fait j'ai toujours pas mon sac à dos si j'ai mon sac à dos close open oh non j'ai mon sac à dos il est bugué oh no je vais devoir quitter relancer oh non bon tant pis je vais faire 100 je vais faire 100 hop c'est qu'en fait là l'image sur le côté de mon sac à dos est bugué non j'ai changé angel fire justement j'ai changé les les touches parce que j'ai une comment ça s'appelle j'ai une souris à 12 touches sur les côtés et du coup c'est pour ça j'ai essayé de retrouver le raccourci il faudrait que je remette les il faudrait que je remette les trucs par défaut coucou les cochonous vous allez bien ça a l'air d'aller ah c'est vrai qu'il y a jacquie jacquie boubou là gloumeur c'est vrai qu'il y a gloumeur qui existe aussi j'avais zappé son existence à lui avec la flûte de pan là je vais pas aller là du coup parce qu'il y a le boss du désert je n'ai pas du tout envie de m'y frotter maintenant parce que je vais crever je peux pas les mettre là du coup mes beatballs merci beaucoup Nedran pour le follow comment ça va merci à toi bienvenue je voulais pas craft ça mais bon calme toi Farore les halfway stacks c'est life 3 je possède la référence je possède la référence elle me fait rire bravo faut que je fasse gaffe dans le désert il y a des nids de chiens j'allais me dire des nids de chiens oui il y a des nids où spawnent les chiens les vilains de go pas les gentils de go les vilains de go donc il faut que je fasse gaffe aussi dans le désert coucou Nedran Twitch a vendu la mèche j'étais sur ta page d'accueil oh bah bienvenue à toi bienvenue Nedran bienvenue par ici des tanières quoi oui plutôt des tanières tout à fait des tanières sale bête sale vilaine bête oh il y a ça aussi des tumbleweed quand vous les ouvrez vous avez des items un peu aléatoires c'est très souvent des brindilles et de l'herbe très très souvent mais des fois vous pouvez avoir des objets rares qui sont bloqués dans les tumbleweed là par exemple j'ai un croc de chien j'ai une touchstone ici pour revive si jamais c'est un peu des lootbox ouais tombe la weed exactement ohlala et là par contre en termes de cailloux je suis bien en termes de cailloux on est bien il faudrait que je me fasse un marteau pour casser les os je m'éloigne toujours un peu parce que des fois il y a des grenouilles aussi coincées dans les tumbleweed et du coup tu veux ramasser des trucs et tu te fais attaquer par une grenouille et il y a un mod que j'adorais je sais pas s'il est encore actif je sais que je l'ai encore en tout cas dans ma liste de mod qui s'appelle more in tumbleweed ohlala cyber promis je me calme sur la cb après dernier mois mais merci beaucoup cyber pour les 6 mois de sub merci merci beaucoup merci à toi j'espère que tu vas bien il y a un mod qui s'appelle more in tumbleweed ça veut dire plus plus d'objets dans les tumbleweed et du coup dans les tumbleweed vous avez une chance de tout drop genre il peut y avoir des boss dans le tumbleweed et tout ça bon vous avez très peu de chance que ça arrive mais ça peut arriver et ce mode est trop trop drôle parce que du coup là t'as peur là t'as peur d'ouvrir les tumbleweed quand tu peux avoir le boss de l'hiver qui est dedans c'est terrible je trouve ça trop drôle et c'est pour ça que don't starve je m'en suis jamais lassée parce qu'il y a tellement de mods qui peuvent qui peuvent changer le gameplay qui peuvent le rendre un peu plus difficile le rendre un peu plus facile aussi oh let's go caps let's go viens on joue je voulais jouer à ff14 après d'ailleurs hop j'en profite je vais avoir besoin d'une autre pelle j'en profite oh les sons sont trop bien ils ont modifié les sons d'ailleurs ah j'ai plus de place lâche qu'est-ce que je peux lâcher ça lâche les pommes de pain alright le moment où tu te dis mais faror live pas mais pourquoi je vois faror one few moments later ah j'ai compris bah oui tu m'étonnes il y a même des gens qui m'ont dit putain je pensais que c'était quelqu'un qui usurpait ton identité et c'est pour ça du coup que je me suis mise à mettre à mettre dans le titre chaîne secondaire pour que putain elle m'a fait peur pour que les gens sachent que c'était une chaîne secondaire et non pas quelqu'un qui essaye de nuire à faror la chaîne originale avec quoi j'ai le feu je vais allumer le feu avec ça allumez le feu et je vais déco-reco je pense parce que j'ai le bug du sac à dos il faut que je déco-reco il fait froid il fait juste froid faror ça va il fait juste froid ça va ah vous voyez on est tombé à 5 degrés en dessous de 0 mon personnage se gèle se gèle les bourses si je puis dire frozen ça il me faut une pioche ah oui parce que je l'ai déquipé ok hop et là je me fais une thermal stone la thermal stone c'est simple c'est une pierre je la mets à côté d'un feu elle se charge en chaleur et après je la porte sur moi et elle me réchauffe voilà c'est un truc essentiel pour l'hiver je vais déco-reco juste deux secondes ok la thermal stone du coup est-ce que je peux reprendre mon sac à dos oui c'est bon il est plus bugué ah là je vais littéralement là je pense aller vers les bifalos pour cette attaque de chien là je vais laisser mon sac à dos je vais prendre quand même au cas où mon armure de bois j'ai plus mon armure de bois elle est là je vais mettre ça au fridge je vais mettre ah il veut plus me le mettre non plus je vais mettre ça au fridge je vais faire ça je vais garder ça au cas où et merci beaucoup chat noir merci pour le follow bienvenue bienvenue à toi ça y est c'est l'hiver j'ai pris ma thermal stone je vais prendre ma thermal stone merci pour le follow bienvenue j'espère que tu vas bien thermal stone pour pas se geler le fion au début ça passera et vous voyez là j'ai ma thermal stone et du coup regardez ma température corporelle qui augmente de fou ah ils sont en chaleur en plus nickel vous voyez ils ont le cul rouge ils sont en chaleur et du coup la bung donc là je ne les approche pas sinon ils m'aggroent ils me chargent et vraiment vous avez pas envie de vous prendre des bifalos dans le fion et du coup je tourne autour et les chiens vont forcément s'approcher d'un peu trop près non les bifalos ah voilà et du coup les bifalos les attaquent voilà et les bifalos vont tout simplement les dézinguer pour moi parce qu'ils sont vachement plus forts vous l'aurez compris voilà fin de l'attaque merci à toutes et à tous je vais pas récupérer la viande tout de suite parce que là je vais me faire défoncer le cul pas de la manière agréable oui une chaîne secrète chat noir t'es sur une chaîne secondaire coucou Fely comment ça va même là je vais pas récupérer la viande tout de suite là barrez vous un peu ah non oh non là ils vont ma gros ok ok ciao gardez c'est pour vous sauf si toi tu t'en vas un peu trop proche trop proche je pense c'est bon 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 allez ciao je vous laisse le reste chaud sur 20 oh non courage courage à toi pour la chaleur en même temps c'est eux qui l'ont chassé oui mais ils sont herbivores donc c'est pour ça je me dis bon peut-être qu'on peut s'arranger quoi et là je vais réavoir le bug du sac à dos vous allez voir non ça va euh hop le charcoal j'en ai pas besoin je peux le remettre ici le caca je peux le remettre ici ça ça peut me ça je vais le laisser là ça me permet de fuel de fuel le feu si jamais j'ai besoin euh là je peux mettre les meatballs au frais la viande de monstre au frais ça je vais pouvoir le planter j'ai encore un charcoal ici la laine de bifalo je peux la mettre là aussi les ropes je peux les mettre ici ça c'est les outils que je vais mettre là ça je peux le mettre là aussi la viande là-dedans de chien je vais la mettre là ça je me le garde ça là bim la pelle je vais la mettre là ça je vais aller le planter on est bon on est bon ça c'est bon ça c'est bon ok écoutez on est pas mal je vais prendre mes affaires de pardon je vais prendre mes affaires de froid je vais pouvoir mettre mon petit bonnet oui j'ai chester oui je l'ai trouvé tout de suite dans le marais en plus tout à fait le fameux chester je vais pouvoir récupérer mes dernières baies avant le printemps elle est où mon arme délicieuse putain ça m'a fait peur je regardais pas l'écran j'ai ramassé une rose les roses sont pleines d'épines donc forcément vous prenez un hit quand vous ramassez les roses putain ça m'a fait peur je regardais pas l'écran j'ai vu que je me faisais aggro enfin que je prenais des dégâts oh j'ai pris un screamer de l'enfer de l'espace ok je vais pouvoir mettre une nouvelle ligne de berry bush attends je l'ai bien mise là je l'ai bien mise ok 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 la nuit elle tombe pas tout de suite tout de suite allez come on ok je vais pas les fertiliser tout de suite parce que de toute façon ils vont pas ils vont pas donner des fruits du tout du tout du tout en hiver c'est un mode qui ajoute la grille oui c'est un mode une autre tout à fait c'est un mode personnel enfin dans le sens où tu sais t'as les modes qui s'appliquent à l'environnement et t'as des modes qui s'appliquent à ton personnage ouais et le mode c'est je sais plus comment il s'appelle ah merde je sais plus du tout j'allais te dire un nom mais je ne l'ai pas du tout ouais ouais c'est un mode qui te permet de planter droit etc d'être tranquille j'ai un peu de temps pour aller couper du bois un petit peu géométrie placement merci Angel Fire exactement géométrie placement et il est hyper pratique et il doit être encore aujourd'hui je pense dans les top modes de Don't Starve et Don't Starve Together je pense ça doit être un des modes les plus utilisés j'imagine du jeu encore aujourd'hui à l'époque où j'y jouais régulièrement déjà c'était le cas aujourd'hui encore ça ne m'étonnerait pas 5 degrés 4 degrés il ne fait pas si froid si froid Thermal Stone hop la bouffe je mange oh laisse-moi tranquille la nuit là je me force pas à mettre mon bonnet non je mettrai pas mon bonnet avant qu'il y ait de la neige all right on est pas mal et je crois que j'ai mis aussi le mode qui lui est un peu cheaté j'avoue j'ai mis des modes un peu cheaté des modes de confort notamment le fait que les les icebox ne ça ne périme jamais voilà no rot c'est marqué ça ne périme jamais dans les icebox parce que j'aime bien comment dire j'aime beaucoup partir en expédition loin de ma base pendant plusieurs jours et je trouve ça chiant quand dans les frigos ça périme que tu reviens il n'y a plus rien dans tes frigos vu que je suis du genre à faire beaucoup beaucoup de plats en avance je voulais checker d'ailleurs settings control take half je vais le remettre sur control et c'est quoi pour en déposer qu'un seul vous savez quand vous avez un stack de bois et que vous voulez en déposer qu'un seul c'est force stack c'est force stack que je pourrais mettre sur alt du coup oui je sais ça Kelly c'est pas grave c'est peut-être force stack je vais tester oui apply je vais tester tester si je fais ça non si je fais ça non mais même là il m'en prend pas la moitié alors que j'appuie sur control très bizarre que ça fonctionne pas ça fonctionne pas c'est bizarre j'irai checker ça plus tard all right et ben voilà la petite nuit on va aller explorer un peu là donc on a vu que c'était le marais il y a peut-être un truc au-delà du marais par là il y a peut-être des choses je vais retourner dans le marais j'aime bien c'est dangereux j'aime bien tu prends le stack tu en drop avec clic droit aussi je crois parce que moi clic droit c'est action secondaire non faudrait que je remette que je remette je ferai ça la prochaine fois je remettrai tous les trucs par défaut et je modifierai juste action principale action secondaire à